... J'ai le grand plaisir d'introduire l'orateur de l'exposé, grand public de ce soir, qui se fait dans le cadre du semestre à l'IHP sur la mesure et le contrôle du système quantique. Michel Devoray est professeur à l'université de l'IHL actuellement. Il a effectué sa thèse à l'ECEA en 1982 dans le laboratoire d'Anatole Abragan en résonance magnétique nucléaire. Par la suite, après un séjour à Berkeley, où il a effectué des expériences historiques sur l'effet tunnel macroscopique, il est revenu en France, où il a initié un laboratoire en groupe qui s'appelle Contronix au CEA, avec Daniel Estève et Christian Rubinard, qui sont dans la salle. Et donc, il a effectué plusieurs expériences fondateurs de physique de matière condensée, physique mésoscopique. Et par la suite, en 2002, il a rejoint l'université de l'IHL en tant que professeur, où il a continué plusieurs expériences importantes d'informations quantiques. Donc il a été en particulier, avec Daniel et Christian et les autres, au CEA, qui ont fait les premières expériences d'atomes artificiels supraconducteurs, l'une des premières expériences, qui est à la base de plusieurs efforts actuels pour arriver vers l'inviteur quantique aujourd'hui, pour faire des bits quantiques supraconducteurs. Donc, il a été nommé ensuite en 2007 professeur au Collège de France en physique mésoscopique. Donc il a occupé la charte de physique mésoscopique au Collège de France pendant 5 ans, jusqu'à 2012. Et voilà, il continue à être professeur à l'amercédiel. Il a reçu plusieurs prix pour tous ses travaux. La liste est longue, donc je pense que je vais justement passer... Il est membre aussi de l'Académie des sciences en France, et l'Académie des sciences et des arts des États-Unis. Voilà, donc je laisse la parole. Très bien, merci beaucoup, Mazia. Merci. Donc, je voudrais commencer par remercier Pierre Rouchon et Mazia Mirahimi pour m'avoir invité à donner cette conférence grand public. Et puis je vous remercie, vous aussi, le public, d'être venu à 6h30 en fin de journée et écouter un exposé sur la mesure en mécanique quantique. Voilà. Alors, on va passer, si je comprends bien, environ une heure ensemble. Je voudrais absolument vous prier de l'interrompre à tout moment. J'ai préparé une vingtaine de, disons, de transparents, mais enfin, je ne suis pas... Il n'y a pas de syndicat qui m'oblige d'aller jusqu'au bout. À tout moment, interromper l'exposé, c'est vraiment quelque chose qui a été... qui est un essai de communication avec le public, au sens large, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop d'équations quand même. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à l'interrompre. Donc, le titre, c'est, comme vous l'avez vu, c'est l'effet observateur. Donc, le but de cet exposé, ça va être de vous présenter ce qu'est cet effet observateur en mécanique quantique et essayez de vous convaincre que c'est, en fait, peut-être, finalement, une façon de définir ce qu'est le monde quantique. Donc, ça, c'est un peu l'objectif sous-jacent de cet exposé. Cet exposé parle d'un nouveau domaine, un domaine qui, finalement, est apparu dans les... je dirais, depuis 25 ans environ, comme vous le montre cette liste bibliographique qui donne... disons, si vous voulez en savoir plus sur cette question, je vous conseille certains de ces ouvrages. Donc, il y a un sujet qui est apparu il y a environ 25 ans, et d'ailleurs, beaucoup de ces fondateurs participent à cette conférence qui a lieu à l'Institut Henri Poincaré actuellement. Et c'est dans ce sujet, ce nouveau domaine, enfin, cette nouvelle branche de la mécanique quantique a pour but de comprendre en profondeur ce qu'est une mesure en physique. Et c'est quelque chose... c'est un sujet très important que les pères fondateurs de la mécanique quantique avaient... ils s'étaient déjà beaucoup préoccupés par cette question, mais la question, à mon avis, a fait d'énormes progrès dans les dernières années, et c'est un peu ces progrès que je voudrais discuter. Alors, on va... donc, qu'est-ce que c'est l'effet observateur ? Alors, c'est un effet tout à fait général, qui transcende complètement la physique, c'est le fait que lorsque vous effectuez une mesure, lorsque vous prenez de l'information sur un système, vous perturbez ce système. Je pense que tous les physiciens dans l'auditoire, ou même des gens qui sont un peu mécaniciens, ont eu toujours cette angoisse en vérifiant la pression des pneus. Donc, vous avez un pneu, vous vérifiez la pression, vous connectez un manomètre, et là, vous entendez un petit pssht qui vous signale que le pneu s'est un peu dégonflé, et qu'une partie du gaz, maintenant, de ce qui est renferme, est dans le manomètre. Donc, en fait, ce que le manomètre mesure, ce n'est pas la pression d'origine du pneu, mais c'est la pression, la nouvelle pression du système composé du manomètre et du pneu. Bon, on ne s'inquiète pas trop sur ces choses-là dans la vie quotidienne, mais enfin, ça me paraît une bonne définition de ce qu'est l'effet observateur, un bon exemple de ce qu'est l'effet observateur. Maintenant, vous savez bien aussi qu'en sociologie, par exemple, si vous êtes un anthropologue, vous explorez une tribu, vous rapportez ce que vous voyez. Ce n'est pas toujours digne de foi, parce que la tribu a pu s'amuser à vos dépens et vous faire croire qu'il y a telles ou telles coutumes qui sont très importantes pour eux, mais en fait, ça, c'était pour amuser l'anthropologue. Donc, ça, c'est aussi un exemple bien connu d'effet observateur. Mais ce soir, je vais discuter, en fait, l'effet observateur en physique, et donc, je vais commencer par introduire une mesure, une mesure qui est maintenant réalisée avec une grande précision dans le laboratoire. En fait, ce genre de mesure est à la base de la détection des ondes gravitationnelles, mais ici, plus modestement, je vais prendre simplement une masse M reliée par un ressort à un mur. Donc, c'est un oscillateur. Et le but de la mesure, c'est de mesurer la position de la masse M. Donc, X, ici, c'est la position de la masse. Alors, la façon dont on s'y prend, c'est qu'on a un laser de puissance qui émet un rayonnement visible. Une partie de ce rayonnement va être mis de côté comme référence. C'est ce rayon en très plein, ici. Et ils ont environ un centième de la puissance du laser et dirigé vers un miroir qui est attaché à la masse mobile. et cette boucle, ici, va constituer une interférence. Il va y avoir une interférence entre le faisceau de référence et le faisceau qui a rebondi sur la masse. Et cette interférence va être mesurée par ce détecteur quadratique. Et si on prend la différence entre les deux puissances reçues par ces deux détecteurs, on a, disons, un élément de mesure. Donc, pourquoi un élément ? Parce qu'on va quand même s'intéresser à une impulsion. Donc, le laser ne fonctionne pas en continu, ici. Il y a une impulsion qui est envoyée. Et cette impulsion va déterminer la durée de la mesure. Une condition importante, c'est que la durée de la mesure doit être quand même rapide par rapport au temps caractéristique de l'évolution du système qu'on veut mesurer pour qu'on puisse mesurer la position à un instant donné T. Donc, voilà le schéma qui va nous intéresser. Et comment va se manifester l'effet observateur dans ce système ? On va d'abord penser à l'expérience en termes purement classiques. Donc, là, on a un rayonnement, une onde qui arrive et là, on a un objet mécanique classique. Alors, l'effet observateur se manifeste même au niveau classique dans cette expérience parce que ce rayonnement qui tombe sur le miroir en fait, exerce une pression. C'est ce qu'on appelle la pression de radiation. C'est une pression, c'est une force extrêmement faible à notre échelle, mais c'est finalement la façon dont classiquement le système, ici, cet oscillateur, va être perturbé par la mesure. Classiquement, en fait, on peut démontrer que cette perturbation n'est pas vraiment importante. Donc, on a deux... L'analyse classique donne deux résultats. D'une part, le fait que la mesure ici donne... Finalement, il va être dans la limite des petits déplacements, on va avoir un signal de mesure qui est proportionnel au déplacement et qui va faire intervenir la puissance, la racine carrée de la puissance, ici, qu'on envoie. Et il y a une autre puissance qui est la puissance du laser, ici, qui intervient dans cette formule. Donc, cette puissance du laser, on voit qu'on peut l'augmenter arbitrairement par rapport à cette puissance envoyée. En fait, ce rapport, on peut l'ajuster. Alors que la force, la pression de radiation, elle, dépend uniquement de la puissance envoyée sur la masse, ici. Donc, en exploitant les autres facteurs, par exemple, la fréquence, ici, du rayonnement que l'on voit, qu'on peut augmenter, on peut augmenter cette fréquence pour la rendre la plus grande possible, on voit que, eh bien, on peut privilégier le signal, ici, et puis rendre l'effet observateur, la perturbation du système aussi faible que l'on veut. Ça se voit un peu par ces formules, ici. On a une espèce de chaîne d'amplification entre la position de l'oscillateur et le signal reçu. Et ce gain, ici, entre les deux quantités, en fait, n'a pas les mêmes variations par rapport aux conditions de l'expérience que la a la force de pression. Et donc, on peut tout à fait arranger l'expérience pour que le gain soit très grand et cette force négligeable. De toute façon, on pourrait dire que cette force de pression n'est finalement qu'une correction tout à fait maîtrisable. C'est un peu comme, finalement, c'est un effet assez analogue au fait que la pression du pneu diminue lorsqu'on branche le manomètre. C'est une correction que l'on peut prendre en compte par la mesure. Donc, en physique, les physiciens classiques estiment que cet effet observateur est totalement trivial et peut poser des problèmes dans certains cas particuliers, mais en gros, on peut toujours, du moins en théorie, s'arranger pour le faire disparaître. Donc, c'est ça, c'est un credo très important des physiciens classiques, c'est que cet effet observateur, la perturbation du système par la mesure est quelque chose de complètement négligeable, qu'on peut oublier, c'est juste, finalement, une affaire d'adresse expérimentale. Ça, c'est vraiment, ça a été un credo très important de la physique classique. En fait, cette conclusion que je viens d'énoncer est fausse. On sait depuis le départ de la mécanique quantique que cette idée que l'effet observateur en physique est totalement, peut toujours être contourné, c'est une idée fausse. Elle est fausse de deux façons, en fait. En fait, si on... Oh, je vais... Elle est fausse de deux façons. D'une part, cet objet à mesurer, on doit prendre en compte le fait qu'il obéit à la mécanique quantique, pas la mécanique classique. Les conclusions qu'on a pu tirer ici sur la mesure de position pourraient être fautes, parce que le système est quantique, mais aussi le système de mesure lui-même est quantique, puisque le système de mesure finalement consiste dans ce signal qu'on envoie sur le miroir et qui va rebondir. Et ce signal, lui, est aussi quantique. Vous savez que la lumière est composée de photons. On ne peut pas voir la lumière comme un phénomène classique. Donc, il y a une granularité qui n'est pas évidemment visible sur ce schéma, là où j'ai représenté une onde sinusoidale, mais en fait, on peut dire que, si vous voulez, pour simplifier, le trait ici de cette onde à une certaine épaisseur, et cette épaisseur correspond aux fluctuations quantiques du vide. Donc, il n'y a pas de champ électrique certain dans le vide. Donc, voilà. Donc, pour résumer, à ce stade, on peut dire qu'une observation, ça c'est quelque chose de très important, une observation est toujours active, même si vous avez l'impression dans cette salle en regardant un objet que vous... le processus est tout à fait passif, il n'en est rien, toute observation est toujours un processus actif, il faut toujours qu'il y ait une source qui éclaire, entre guillemets, l'objet à mesurer, et on va voir que ce processus actif d'observation va avoir des fluctuations, des variations incontrôlées qui obéissent à des lois vraiment très intéressantes. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans le reste de l'exposé. oui. Est-ce que vous voyez la question, si vous voulez poser la question, si vous pouvez dire en deux secondes qu'est-ce que c'est un objet quantique ? Oui. Ça va apparaître... En fait, je vais dire... C'est ça un peu le but de l'exposé. C'est qu'un objet quantique, c'est justement un objet qui, observé, va avoir un effet observateur qui est fondamental et universel. Ça va être ça le... C'est finalement... Cet effet observateur va, en quelque sorte, être une composante fondamentale de la définition d'un objet quantique. Donc, je ne vais pas vous faire des rappels de mécanique quantique. Là, la mécanique quantique, ce soir, elle va finalement être expérimentale, on peut dire. Je vais décrire ce qui se passe dans une mesure et vous allez voir que ce n'est pas comme d'habitude. Donc, on est bien d'accord. Classiquement, s'il n'y a pas de mécanique quantique, je peux réduire cet effet observateur à zéro. Je vais toujours pouvoir l'éliminer. Là, on va voir que, en fait, pour un objet quantique, il n'en est rien. Alors, merci de me poser cette question parce qu'une autre chose importante que je dois dire, c'est que tous les objets sont quantiques. Il n'y a pas d'objet classique et quantique. On est maintenant persuadé que tous les objets, enfin, du moins, à la pression des mesures que l'on peut faire, tous les objets sont quantiques. C'est simplement que cet effet observateur que je vais décrire, qui est, disons, fondamental et universel, peut être, dans certains cas, très, très difficile à mettre en évidence. Donc, il est plus facile à mettre en évidence sur un objet, sur certains objets que sur d'autres. Donc, on va passer à... Donc, quelle expérience élémentaire permet de savoir si un objet est classique ou quantique ? Alors, pour les objets, on va simplifier au maximum. On va prendre un objet dont ce qu'on appelle le degré de liberté est le plus simple possible. Donc, imaginez un disque, ça pourrait être une pièce d'un centime d'euro, par exemple, que vous faites léviter. Bon, avec... Je ne vais pas rentrer dans les détails avec une combinaison de champs magnétiques et puis d'autres composants. Donc, supposons que vous avez fait léviter un disque et vous repérez l'angle que fait ce disque avec une orientation donnée avec un petit miroir. Donc, ce disque porte un miroir. on va pouvoir mesurer l'angle qui est le seul finalement coordonné de ce disque en réfléchissant de la lumière comme on l'a vu précédemment. Alors, comment on va mettre en évidence cet effet observateur ? Donc, on va... disons, le disque est préparé immobile, mais on va commencer par une mesure de vérification que la vitesse angulaire de ce disque est nulle ou plus exactement son énergie de rotation est nulle. Alors, cet effet observateur, je précise, il fait toujours intervenir trois mesures. C'est ce qui fait que c'est quand même assez subtil. Donc, il y a toujours trois mesures qui sont impliquées quand on parle d'effet observateur. donc la première mesure, on vérifie l'état du système. Là, c'est un état de vitesse nulle pour l'angle. Donc, le disque ne tourne pas. Après, on va mesurer l'angle. On va mesurer l'angle et ici, on va mesurer l'angle avec un seul bit d'information. On va mesurer si l'angle est, disons, positif ou négatif par rapport à cette orientation de référence. Donc, interrompez-moi absolument si ce n'est pas clair. Donc, quand vous avez un objet qui tourne et dont la position est définie par un angle, il y a deux secteurs finalement qui, si je dessine un cercle comme ça, et si je repère la position du disque par un point, imaginons que j'ai coloré un point sur le disque, si je trace un axe de référence, je peux dire si le point est à gauche ou à droite. Ça, c'est ce que j'appelle mesurer la position du disque avec un bit d'information. Donc, c'est une mesure très grossière de la position. Je peux raffiner, je peux avoir, si maintenant je fais intervenir un autre axe qui est perpendiculaire, je peux avoir deux bits et à chaque fois que je vais introduire un nouvel axe qui va couper par la moitié les autres angles, je vais augmenter le nombre de bits d'information sur l'angle. Mais, ce qui est intéressant, c'est que déjà, lorsque j'acquière un seul bit d'information sur l'angle, eh bien, il y a cet effet observateur, c'est-à-dire que la vitesse n'est plus nulle, elle cesse d'être nulle. Enfin, plus exactement ce qui se passe, c'est qu'il y a 50% de chance pour que la vitesse soit supérieure à une certaine vitesse qui est universelle, ici, puisqu'elle fait intervenir cette constante H-bar, qui est la constante de Planck, qui est une constante fondamentale de la nature, et, en fait, tout ça pour que les dimensions soient correctes, ça, c'est le moment d'inertie J de ce disque. Alors, vous voyez exactement ce qui fait que la mécanique quantique est difficile à mesurer à notre échelle, c'est difficile de voir ses effets à notre échelle, parce que H-bar, c'est quelque chose d'extrêmement petit, en unité, disons, naturelle, en newton fois mètre fois seconde, cette constante H-bar vaut environ 10 moins 34. Ce qui fait qu'en fait, si vous faites vraiment cette expérience avec une pièce de 1 centime, cette surplus de vitesse ici, ça correspond en fait à une vitesse angulaire qui en fait serait inférieure à un tour pendant la durée de l'univers. Donc, bon, ça c'est parce que une pièce de 1 centime est vraiment trop grosse. Si vous, par exemple, si vous faites l'expérience avec une molécule de benzène, une molécule qui est un peu à la forme d'un petit disque, il n'y a aucun problème pour faire cette expérience. Oui ? Oui, en fait, ça, c'est une très bonne question, mais il y a des processus de refroidissement, effectivement, qui, enfin, je veux dire, si, ça va un petit peu de pair, c'est-à-dire que si vous étiez capable de mesurer une de si petite vitesse, eh bien, vous pourriez aussi imposer cette, en fait, en fait, ce qu'on demande à cette expérience, c'est de refroidir ce disque dans son état fondamental. donc, il y a plusieurs états pour ce disque, en fait, donc, le moment angulaire est quantifié, mais, disons, si vous voulez, de toute façon, mesurer cette vitesse, il faudrait aussi mesurer la quantification du moment angulaire. Mais, effectivement, cette, cette, la précision que vous devez acquérir pour cette mesure, elle est de, elle est de, elle est indiquée par ça, finalement. C'est la vitesse angulaire que vous avez, c'est une, pour des objets macroscopiques, c'est extrêmement difficile, mais je dois dire quand même que, aussi fou que ça puisse paraître, les détecteurs d'ondes gravitationnelles sont maintenant à la limite où ce genre d'effet commence à devenir important. Pour, pour augmenter la sensibilité de la détection des ondes gravitationnelles, il faut commencer à se préoccuper de ce genre d'effet. On y est, les physiciens sont à ce stade maintenant. Donc, effectivement, j'ai pris un exemple extrêmement simple à décrire, mais qui, qui, expérimentalement, serait très compliqué à réaliser. C'est ce qu'on appelle en physique un peu une expérience de pensée. Donc, vous voyez, poindre quelque chose de très important. Donc, H-bar, c'est un peu le prix d'un bit d'information. Donc, on a voulu, on a voulu, on avait un état, ici, qui était un état de vitesse nulle, et on a voulu acquérir un bit d'information sur la vitesse. Il se trouve que vitesse et position sont incompatibles. Plus exactement, c'est pas, c'est, disons, les deux grandeurs dites conjuguées sont le moment angulaire, qui est le produit du moment d'inertie par la vitesse, et l'angle, qui sont deux quantités incompatibles en mécanique quantique. Quand on cherche à mesurer l'un, on va introduire un oubli de ce qu'on a appris sur l'autre, l'autre candeur. Donc, c'est ça, c'est ça la signification de H-bar. C'est que quand on cherche à obtenir de l'information sur une variable, on va brouiller l'information qu'on a déjà obtenue sur la variable conjuguée. Donc, variable directe et variable conjuguée ont toujours un rapport comme la position et la vitesse. Il est, en quelque sorte, en mécanique quantique, on ne peut pas, on ne peut, on ne peut, il y a un problème pour mesurer la position et la vitesse, c'est ce que d'ailleurs les Grecs avaient déjà intuité, puisque, finalement, la flèche de Zénon, c'était déjà quelque chose qui existait chez les Grecs. Il y avait cette idée que si vous avez un objet, vous voulez mesurer sa position, eh bien, la position est définie à un instant t, mais la vitesse demande deux temps, en quelque sorte. Il y a une certaine incompatibilité entre les protocoles de mesure de la position et ceux de mesure de la vitesse. D'ailleurs, pour les spécialistes, si on pense en termes expérimentaux, on va obtenir la position ici par une mesure d'interférence, comme je l'ai indiqué précédemment. Mais, si vous voulez une mesure de vitesse, vous allez utiliser l'effet Doppler, c'est-à-dire une mesure d'un type tout à fait différent. Donc, il y a effectivement deux protocoles différents pour une position et pour la vitesse correspondante. Voilà, donc, voilà ce que représente HBAR, c'est un peu le prix à payer pour l'acquisition d'un bit d'information. C'est le brouillage que vous allez payer. Alors, comment l'anérité mentale le brouillage passe la vitesse et imaginons qu'il y a un compteur qui me montre la position et un compteur qui me montre la vitesse. Oui. Si je branche celui qui montre la position, celui qui montre la vitesse va varier plus fortement ou comment on parle ? Eh bien, oui. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque, effectivement, vous avez deux compteurs, un compteur, c'est exactement ce que vous avez d'ailleurs sur une voiture. Les deux compteurs, en fait, dans la vie courante, ont une très, très mauvaise précision. Pas une précision compatible avec cette quantité aussi petite. et aussi, il y a quelque chose qui intervient énormément, c'est la masse de votre voiture. Vous voyez que le moment d'inertie ou la masse, c'est deux grondeurs qui sont semblables. Donc, ce n'est pas vraiment la vitesse et la position qui sont dans ce rapport H-bar, c'est la position et l'impulsion. C'est-à-dire qu'il faut multiplier la vitesse par la masse. Plus la masse va être grande, plus on va pouvoir mesurer simultanément vitesse et position sans problème. C'est donc pour les objets de faible masse que ces effets observateurs vont se manifester. Donc, c'est beaucoup plus facile de mesurer cet effet observateur sur un électron que sur une voiture ou même sur une simple pièce de monnaie. Oui ? Je ne comprends pas le lien logique entre l'expression mesurée et l'impulsion par la condition angulaire plus pi d'état de zéro ou moins pi d'état de zéro et pi d'état de base égale H sur l'isola. Je ne comprends pas le rapport logique entre ces trois contraintes. D'accord. Je vais essayer d'expliquer. Alors, donc, chose vraiment très importante, ce qui fait que la mécanique quantique touche absolument tout, c'est que cette constante est totalement universelle et ne dépend pas du tout du système. Elle va intervenir quelle que soit la mesure, mais elle est très petite et donc, elle peut conduire à des effets essentiellement immesurables. Alors, donc, je répète, pour mesurer cet effet observateur, il faut toujours faire trois expériences. Mais on va prendre cette seconde, elle est en sandwich entre les deux premières, donc la première et la dernière. Donc, dans la première expérience et dans la dernière expérience, on mesure une vitesse. Donc, j'ai pris comme vitesse initiale zéro, mais j'aurais pu prendre, c'était plus simple, mais n'importe quelle vitesse aurait fonctionné. Ce qui se passe, c'est qu'entre la première et la troisième, le fait d'intercaler une mesure de la quantité conjuguée, en l'occurrence ici, la position, perturbe, fait que les deux mesures ici ne donnent pas le même résultat. donc, si j'ai mesuré une vitesse nulle au départ, eh bien, dans la deuxième expérience, j'ai une certaine probabilité de ne plus trouver la vitesse nulle, j'aurai une perturbation de la vitesse et je pourrai la trouver plus grande que cette quantité ici, qui fait intervenir H-bar. Donc, finalement, H-bar, ça correspond à un brouillage de la vitesse, le fait qu'on ne peut pas trouver deux fois la même chose pour la vitesse si on intercale entre ces deux mesures une mesure incompatible qui est la mesure de l'angle. Mais quand il y a 50% du point qui fait la vitesse aussi à la table, oui, absolument. Ça, c'est une difficulté, c'est que cette perturbation n'est pas certaine. Elle peut se produire, mais elle n'est pas certaine. En fait, cette perturbation est probabiliste. Elle est tirée au hasard et on pense, les physiciens pensent que ce hasard est absolument parfait. Ils ont cette expérience, cette expression assez rigolote, je trouve, c'est que même, ils aiment dire que même Dieu ne pourrait pas prévoir ce qui va se passer. C'est tellement des probabilités pures que personne ne peut prévoir ce qui va se passer. Donc, effectivement, cet effet observateur fait intervenir les probabilités. Vous avez tout à fait raison de souligner qu'en fait, on pourrait très bien retrouver une vitesse nulle. Mais on n'est pas sûr. Finalement, ce que intercaler cette autre mesure nous ôte la certitude que l'expérience donne toujours la même chose. En mécanique classique, classiquement, on n'est pas du tout habitué à cet effet. Lorsque cette incompatibilité des mesures est tout à fait surprenante. On peut imaginer qu'une mesure qui est mal faite perturbe le système. Mais cet effet, ici, va se produire quelle que soit la perfection de l'expérience. C'est dans ce sens que l'effet est fondamental. L'effet est aussi universel parce qu'il fait intervenir quel que soit le système, c'est toujours la même constante quel que soit le système. Que le système soit électrique, mécanique, ça peut être des forces nucléaires, ça peut être des forces électriques. Cet effet est totalement indépendant du système de force qui est appliqué au système. Oui ? Est-ce que ce que vous dites là est lié au principe d'incertitude d'Heisenberg ? Oui. Alors, justement, c'est une version simplifiée du principe d'incertitude d'Heisenberg. Effectivement. le problème du principe d'incertitude d'Heisenberg tel qu'il est formulé, c'est qu'il n'y a pas de lien très net avec l'information. Ici, on va quantifier assez précisément l'échange d'informations. Il y a entre le système mesuré et l'instrument de mesure, il y a un échange d'informations, si vous voulez, et ce qu'on va voir, ce que cet effet observateur en mécanique quantique stipule, c'est que cet échange d'informations est parfaitement bidirectionnel. En quelque sorte, pour chaque bit d'information qu'on acquiert sur une variable, il va y avoir une perturbation qui est aussi informationnelle sur la variable conjuguée. c'est cette réciprocité qui, finalement, constitue l'effet observateur en mécanique quantique. On va voir. Donc, pour rendre les choses un peu plus, disons, précises, parce que, là, disons, quand on parle, même un simple disque tournant est déjà un système très compliqué. Il a, en fait, un nombre d'états quantiques infini. Et donc, pour simplifier l'examen de cet échange d'informations, on va considérer ce qu'on appelle un bit quantique, c'est-à-dire un système avec deux niveaux d'énergie seulement. le disque tournant, lui, a une infinité de niveaux d'énergie. Là, on va se limiter au système quantique le plus simple possible où il y a deux niveaux d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux niveaux d'énergie ? Ça veut dire qu'en fait, justement, quand on veut passer d'un niveau à un autre, il faut appliquer une force pendant un certain temps et la force va travailler sur une certaine distance et l'action qui est le produit, le triple produit d'une force par une distance par un temps va être exactement H-bar quand on va passer d'un niveau à un autre. Donc, c'est ça aussi qui caractérise un système à deux niveaux, c'est qu'il a exactement un quantum d'action qu'il faut dépenser pour aller d'un état à l'autre. Ceci m'amène d'ailleurs à vous dire qu'on entend des fois on dit parfois qu'en mécanique quantique l'énergie est quantifiée. Ce n'est pas vrai. Ce qui est quantifié c'est l'action. Les photons n'ont pas une énergie toujours bien définie. Les photons peuvent avoir une énergie mal définie. Mais ce qui sera toujours qui définit le photon c'est le quantum d'action. quels sont tous les états d'un système à deux niveaux. Ces états sont des superpositions de 0 et 1 des niveaux 0 et 1 et en fait la superposition en général peut s'exprimer de cette façon. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques. Ce qui suffit de comprendre sur le plan géométrique c'est que tous les états de ce système à deux niveaux sont isomorphes enfin peuvent être mis en correspondance avec les points d'une sphère. Donc le pôle nord c'est l'état 0 et le pôle sud c'est l'état 1 et entre le pôle sud et le pôle nord il y a tout ce continuum d'états qui sont tous les états du bit quantique. Cette sphère porte le nom de la sphère de bloc. Ce qui est surprenant en mécanique quantique c'est qu'un état est donc complètement continu on peut passer continuellement du pôle nord au pôle sud on peut passer continuellement de l'état 0 à l'état 1 en appliquant des forces pendant un certain temps on peut aller de 0 sur un point quelconque de cette sphère et pourtant ça si vous voulez on peut dire que l'écriture du bit quantique est continue mais la lecture elle est toujours discontinue donc quand on veut mesurer une propriété m cette propriété m géométriquement elle correspond à un vecteur et on aura toujours deux résultats seulement plus m ou moins m exactement comme lorsqu'on mesure ici l'action on va mesurer 0 ou 1 il y a 0 ou 1 quantum d'action dans ce système donc ça c'est quelque chose qui surprend et qui déçoit au départ parce que finalement ce bit quantique est très riche il a un ensemble infini d'états mais lorsqu'on fait une mesure on ne trouve toujours que deux résultats seulement on peut même se demander comment avec un système aussi aussi pervers on peut imaginer des choses comme l'ordinateur quantique parce que finalement toute la richesse quantique de ces états de cette continuité d'états est perdue dès qu'on fait une mesure dès qu'on cherche à mesurer un résultat sur un bit quantique et bien finalement on n'obtient toujours qu'un seul bit classique alors où ça se corse c'est que justement quand on fait plusieurs mesures alors donc là maintenant on va formuler l'effet observateur en termes uniquement géométriques donc imaginons une première mesure M1 qui qui va nous donner deux résultats un résultat plus ou un résultat moins mais supposons qu'on ait un résultat plus donc on va en déduire que l'état du système est en fait ce point ici où ce vecteur M1 perce la sphère ça c'est l'état qu'on a vérifié pour le système bon maintenant faisons une autre mesure donc une mesure M2 qui va faire un certain angle qui est indiqué en vert ici avec la première mesure alors les lois quantiques stipulent la chose suivante cette mesure ici va être probabiliste on va avoir un résultat incertain on va avoir tantôt plus tantôt moins et ce qui va déterminer si on a plus ou moins c'est l'angle que fait le nouveau vecteur avec l'ancien en fait si la nouvelle mesure fait exactement 90 degrés ici cette formule montre que le résultat sera complètement aléatoire ces deux probabilités ici sont exactement égales parce que ici on aura 45 degrés et cosinus de 45 degrés et sinus de 45 degrés sont égaux et donc on aura une probabilité 1,5 de trouver plus ou moins et ça ce qui est spectaculaire c'est que ça va complètement effacer toute l'information qu'on avait dans M1 si maintenant on refait une mesure de M1 on va réappliquer les mêmes lois ici rappelez-vous pour mesurer pour mettre en évidence cet effet observateur il faut faire trois mesures mais cette loi quantique s'applique aux deux premières et aux deux dernières exactement de la même façon et donc vous voyez que pour ce qubit dès qu'on fait deux mesures qui font un angle de 90 degrés l'effet observateur est maximum la deuxième mesure efface toute information qui a été obtenue par la première oui dans votre formule est-ce que c'est l'angle qui est mis au carré ou c'est un cosinus ? oui alors bon j'aurais peut-être j'aurais peut-être dû mettre cos carré c'est tout c'est pas l'angle qui est au carré parce qu'on n'élève pas des angles au carré en général donc c'est tout le cosinus qui est de toute façon il faut que la somme des probabilités soit 1 voilà donc là on a une on commence à avoir une vue un peu plus géométrique de cet effet observateur on voit que cette notion de conjugaison c'est lié à une notion d'angle c'est-à-dire que sur cette sphère la conjugaison maximum entre deux observables c'est quand sur cette sphère de bloc elles font un angle de 90 degrés là elles sont le plus incompatibles possible donc quand on fait une mesure elle efface complètement l'information qu'on a obtenue sur l'autre on commence à comprendre disons le caractère universel et géométrique de cet effet observateur sur cet exemple alors donc pour l'instant en fait ce que je vais vous raconter c'est le point de vue de la physique quantique tel qu'il existait il y a environ 25 ans mais depuis 25 ans les choses ont changé cette mesure que j'ai décrite qui est une mesure projective c'est à dire qui donne un résultat à coup sûr n'est pas la façon la plus générale d'introduire la mesure en fait en fait ils ont une série de questions qui ont été posées effectivement quand je dis on mesure finalement une quantité comme m et on obtient deux résultats qu'est-ce qui se passe exactement la mesure c'est un processus physique complètement continu quand finalement on reprend ce schéma d'expérience la mesure elle se fait à tout moment il n'y a pas un moment où la mesure s'obtient et le résultat sort du chapeau en fait la mesure s'effectue dès que le train d'onde ici commence à toucher le miroir la mesure est un processus purement continu en temps c'est or dans le formalisme que je vous ai décrit enfin dans les axiomes quantiques que je vous ai décrit la mesure est soudaine elle est elle est dite projective elle donne on obtient un résultat et on on a on en déduit un état mais en fait en réalité la mesure est complètement continue donc qu'est-ce que c'est vraiment un résultat de mesure et bien en fait c'est l'itération d'un processus continu jusqu'à justement obtenir des états qui sont orthogonaux il y a un autre un autre problème que cette ancienne théorie de la mesure passe complètement sous silence c'est le fait que l'instrument de mesure lui-même est quantique il n'apparaît jamais explicitement dans ses actions mais pourtant il obéit lui-même à la mécanique quantique qu'est-ce qui se passe justement quand on prend en compte le fait que l'objet mesuré et l'objet qui le mesure sont tous les deux quantiques donc ça c'est le genre de question aussi qui a beaucoup évolué et puis après il y a aussi le grand problème c'est l'efficacité des mesures c'est-à-dire que si on commence à imaginer que les mesures sont entre deux objets quantiques donc ces objets vont chacun avoir des quantins et on peut définir la force de l'interaction qui donne la mesure comme une certaine énergie d'interaction avec les quantas et on peut se demander si évidemment cette énergie va introduire une espèce de limite à l'efficacité de la mesure ou à sa rapidité donc c'est ce genre de question qui a suscité toute une nouvelle on peut dire toute une nouvelle branche moderne de la mécanique quantique et la façon dont on comprend les mesures et donc dans les dix minutes qui restent je vais essayer de vous donner un bref aperçu de disons de certaines réponses ici et encore une fois je crois que c'est plus important de répondre à vos questions que d'aller jusqu'au bout de cet exposé alors on va considérer pour simplifier au maximum la chose on va modéliser la mesure que j'avais montrée au départ donc une mesure de position par un faisceau laser et une expérience d'interférence là je vais grandement simplifier la situation donc au lieu de prendre un oscillateur qui a un nombre infini d'états je vais prendre un qubit je vais imaginer qu'on mesure un seul qubit après tout j'ai dit qu'il y avait une mesure de m et qu'elle donnait deux résultats on va essayer de voir comment ça arrive le fait qu'elle donne deux résultats et là au lieu d'avoir des photons qui vont arriver sur un miroir je vais simplifier aussi le système au maximum je vais considérer qu'à tout moment la lumière peut être une superposition dans un certain intervalle donné de zéro et de un photon après tout je pourrais très bien j'ai représenté ce train d'onde mais je peux découper le train d'onde en tranches et dans chaque tranche je peux dire j'ai un système qui consiste entre zéro une superposition de zéro et de un photon donc il suffit de prendre des tranches suffisamment petites et comme ça j'arrive à ce modèle donc j'ai une série de systèmes à deux niveaux qui vont visiter ce système principal que je cherche à mesurer ils vont passer un temps tôt bien défini chacun en contact avec ce système et puis ils vont interagir par cette interaction très simple je vais décrire la formule de façon très simple bon l'énergie d'interaction est juste le produit scalaire disons de la composante suivant z des deux spins et ça ça fait intervenir cette énergie qui est h bar oméga c où oméga est une fréquence et on va dire que cette mesure est une mesure faible et continue alors vous dites non elle n'est pas continue puisqu'on a toute cette série discrète de spins mais si je prends une interaction suffisamment petite qui est donnée par cette quantité cette condition ici et si je dis que la vitesse ici d'arrivée de ces systèmes à deux niveaux est suffisamment rapide par rapport à la fréquence d'évolution de ce système que je cherche à mesurer alors ce schéma représente effectivement une mesure continue et faible à tout moment le système de mesure perturbe de façon infinitisimale le système mesuré et là il apparaît une quantité extrêmement importante ça c'est une quantité vraiment moderne que vous ne trouverez pas dans un livre élémentaire de mécanique quantique c'est le taux la vitesse de mesure le débit d'information de la mesure donc le débit d'information c'est quelque chose auquel vous êtes habitué chez vous c'est ce que la compagnie de téléphone vous vend l'internet avec un certain nombre de gigaoctets par seconde ou de mégaoctets par seconde et bien là c'est exactement la même chose ce gamma m c'est la quantité d'information que vous extrayez par unité de temps du système c'est un débit de mesure si vous voulez donc la mesure est continue il y a à tout moment donné une extraction d'informations avec ce début de mesure comment ce débit de mesure est défini et bien si on prend le signal le rapport signal sur bruit au bout d'un certain temps delta t donc on a cette visite qui se fait pendant un certain temps delta t et bien le rapport signal sur bruit augmente de manière linéaire avec ce temps de mesure et le coefficient c'est justement ce débit d'information cette formule est parfaitement valable dans cette limite ici faible et continue et alors on peut démontrer ça c'est un résultat récent et intéressant c'est que ce débit de mesure il fait intervenir deux choses il fait intervenir le débit d'arrivée des quantas c'est à dire dans l'expérience d'interférence que j'ai présenté au départ ça serait le nombre de photons par seconde qui tombe sur le miroir et puis il y a une quantité ici qui est au carré qui est en fait celle-là c'est en fait la force de la mesure c'est l'information prise par chaque quanta si vous voulez chaque quanta emporte un peu d'information du système là la mesure est faible donc chaque quanta emporte une information très petite mais c'est cette quantité très petite qui est au carré qui donne cette formule donc ça c'est un résultat extrêmement intéressant qui fait qui remplace le concept de mesure oui ou non est-ce que j'ai mesuré ceci ou cela par une mesure en devenir si vous voulez la mesure est un processus continu et on peut il faudra donc explicitement passer un certain temps pour avoir un résultat certain ok oui c'est un peu oui alors donc c'est c'est tous ces tous ces systèmes sont des systèmes donc ancillaires c'est des systèmes esclaves qui qui constituent le ils ont le le faisceau de mesure oui aussi là c'est enfin non vous avez raison vous avez raison si c'était c'était en fait je pense que je ne vais pas m'avancer je ne connais pas le latin suffisamment mais ce serait peut-être comment oui oui c'est un débit de qubit oui ce n point est un débit de qubit qui arrive donc là je remercie Zlatko Mineyev qui est un de mes étudiants qui est dans l'auditoire qui a préparé ce graphe et qui va qui est très intéressant parce qu'il montre ce que en ce que on peut extraire de cette série continue de mesure donc tous ces bits qui visitent vont donner une série de plus 1 et de moins 1 et ce signal va nous renseigner sur l'état du qubit mesuré et en particulier ici sur la composante Z du vecteur d'état et vous voyez quelque chose d'extrêmement intéressant c'est que cette mesure qui est en quelque sorte parfaite parce qu'on suppose qu'il n'y a pas de disons de mesureur concurrent ce flot de de bits qui passe c'est le seul agent qui mesure et bien on a dans ces conditions le bit quantique qu'on cherche à mesurer reste pur à tout moment ce système est un point sur la sphère de bloc et là on mesure la composante suivante Z comme en fait la trajectoire va être sur un grand cercle vous allez voir qu'on voit bien que cette mesure de Z en fait constitue une mesure du système et de l'état et en permanence on peut à partir de l'intégration du résultat de la mesure de l'enregistrement de la mesure remonter à cette valeur Z donc ça c'est ce qu'on appelle une trajectoire quantique c'est l'histoire du bit quantique qui est mesuré par ce flot de particules et vous voyez quelque chose que nous enseignent pas les cours de mécanique quantique ordinaire c'est que au bout d'un temps qui est 1 dans l'unité qui est l'inverse de ce débit d'information et bien vous avez une espèce de transition de phase qui se produit donc la couleur ici représente la densité de trajectoire donc cette expérience a été répétée des dizaines de milliers de fois on a enregistré toutes ces trajectoires et ces trajectoires vous voyez s'accumulent suivant une zone qui est en forme de Y au fur et à mesure que la mesure avance et le système devient de plus en plus proche soit de 1 soit de moins 1 c'est à dire que là on a analysé les axiomes ordinaires de la mécanique quantique nous disent que si on mesure disons l'axe z du qubit on va trouver plus 1 ou moins 1 ici on a une évolution qui nous montre comment le système va tendre vers plus 1 ou moins 1 il tend vers plus 1 ou moins 1 par une espèce de trajectoire brognienne il y a effectivement une analogie assez disons qui n'est pas complète enfin qui donc cette trajectoire est d'allure brognienne et on diffuse elle diffuse à partir de disons de la position initiale qui était le qubit sur l'équateur et on voit comment finalement la projection s'effectue donc il n'y a pas véritablement dans cette nouvelle théorie de la mesure de projection à proprement parler il y a juste une convergence des trajectoires vers deux lieux possibles le pôle nord et le pôle sud une façon de comprendre ce qui se passe ici c'est imaginer qu'un appareil qui souffle sur les feuilles vous avez dû voir cet appareil employé pour mettre les feuilles dans un tas dans des tas et bien là c'est exactement ce qui se passe vous pouvez imaginer que la mesure crée une espèce de soufflerie le long de cet axe mais le vent est nul sur au pôle et donc la probabilité finit par s'accumuler soit au pôle nord soit au pôle sud parce que dans ces endroits disons le mouvement brognien est nul la constante de diffusion est nul ce qui est remarquable ici c'est qu'on a vraiment une image de la mesure en train de se faire ça c'est donc ça c'est un événement ça c'est une histoire particulière c'est une mesure particulière qui a donné après cette ces circonvolutions ici ce résultat plus simple mais une autre une autre va avoir un autre mouvement et va et va atterrir à un autre endroit on va avoir comme ça vu que la probabilité devient se concentre soit en plus 1 soit en moins 1 et vous voyez que la figure est symétrique ceci explique comment cette mesure du bit quantique va toujours donner un résultat ou un autre comment est-ce qu'on a pu enregistrer cette évolution pardon comment est-ce qu'on a pu enregistrer les différents points qui ne correspondent alors bon ça c'est alors dans dans mon exposé demain dans le cadre de cette conférence je vous montrerai des vraies données justement prises par Zlatko mais ces données seraient assez compliquées à expliquer donc en fait ça c'est plutôt une simulation de ce qui se passe dans une expérience correspondante c'est donc ça prendrait un petit peu de temps d'expliquer une vraie expérience et de vous montrer des vraies données ça c'est des données synthétisées par ordinateur oui alors oui ce qui est tout à fait absolument d'ailleurs vous voyez c'est un peu ce qui se passe ici au départ le système se dit tiens j'irai bien vers moins 1 mais il change d'avis oui la plupart des trajectoires font ce genre d'aller-retour donc en fait même ici ce qui est tout à fait paradoxal c'est peut-être si on peut dire c'est que ici vous n'avez pas attendu peut-être de temps il y a encore une certaine probabilité mais qui est de plus en plus faible que le système recroise zéro et aille se fixer à moins 1 en fait la mesure vous voyez qu'une mesure projective n'est qu'un concept asymptotique c'est ce que vous allez obtenir si vous effectuez ce processus pendant un temps suffisamment long pour que eh bien vous soyez tellement collé près du pôle que vous pouvez déclarer que c'est fini mais en fait il y aura toujours une possibilité pour que la mesure s'inverse donc le résultat n'est pas vraiment jamais définitif en quelque sorte oui excusez-moi pardon oui oui alors non les sauts quantiques ne se produisent pas exactement là vous voyez ça c'est ce qu'on appelle une trajectoire qui va avoir simplement deux états stables asymptotiquement mais on va finir par toujours arriver dans un endroit la probabilité de rester dans un endroit va augmenter c'est-à-dire que c'est cette largeur ici diminue au fur et à mesure qu'on attend donc on restera de plus en plus consacré vers l'épaule mais oui je vois qu'il y a une autre question oui voilà je fais celle-ci elle est un peu personnel quand vous avez présenté le début de la conférence je suivais très bien tout vous comprenez que je vous ai une première question mais à partir du moment où l'expression publique est sortie mes comptons se sont complètement bloqués et je n'ai pas vu la fin de la conférence est-ce que vous pouvez revenir entre le sénateur le petit plateau en l'éducation et le cupide mais ce que je vous propose comme là j'arrive de toute façon à la fin de mon exposé je vais je vais je vais réserver ceci pour un cours particulier après après l'exposé si vous voulez bien parce que je là de toute façon il faut que je conclue je vais je vais je vais juste présenter un autre résultat et puis je termine parce que je pense qu'on ne peut pas trop dépasser l'horaire alors donc ce qui est intéressant c'est si vous combinez mesures continues observations continues et une force qui fait tourner le cubique donc on peut là encore c'est une c'est le résultat d'une simulation donc si vous appliquez un champ sur le bit quantique d'ailleurs monsieur pour cette peut-être que un spin si je vous parle au lieu de bit quantique si je vous dis un spin peut-être que ça vous parlerait mieux c'est une toupie finalement c'est une toupie donc là vous avez une toupie qui tourne parce que il y a un champ qui est appliqué suivant y là et oui non pardon là il y a une erreur il devrait y avoir un y pardon et donc ce mouvement de rotation du spin vous voyez est totalement déterministe ça c'est ce qu'on appelle l'évolution unitaire quand vous appliquez une force à ce système quantique il tourne il n'y a pas du tout de hasard dedans c'est un résultat de l'équation de Schrödinger il n'y a pas de mais cette évolution est en quelque sorte est secrète vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas elle n'a pas lieu si vous observez si vous devez pour observer cette évolution la lancer puis mesurer un certain point mais vous ne pouvez pas accompagner l'accompagner d'une observation par contre ce que je vais vous montrer ici c'est qu'est-ce qui se passe si je combine cette rotation du qubit avec une observation continue ça c'est vraiment un peu l'expérience qui est un peu qui correspond à celle qu'on fait dans la vie quotidienne on pousse un objet on le soumet à une force et on observe ce qu'il fait donc là voilà voilà ce qui va se passer c'est là où les sauts quantiques vont intervenir donc observez il y a une espèce de contradiction entre deux tendances donc vous avez cette force de rotation veut que le spin tourne à vitesse uniforme mais en même temps votre observation qui veut mesurer la projection suivante Z ici donc qui est incompatible avec ce grand cercle ici tend à coller l'état soit au pôle nord soit au pôle sud et c'est effectivement ce qui se passe le système reste un certain temps au pôle nord ou au et très rapidement il va sauter vers l'autre état c'est ça le phénomène de saut quantique qui se produit quand vous combinez disons l'observation avec la force donc là ça je vais terminer mon exposé là-dessus c'est ces concepts de saut quantique le fait que vous pouvez disons agir sur le système et l'observer en même temps et donc contrôler son état sont des systèmes des concepts vraiment nouveaux en théorie de la mesure quantique et en fait dans cette conférence sont présentés un certain nombre de résultats expérimentaux qui confirment tout à fait ce point de vue que si vous êtes en quelque sorte le seul observateur si vous êtes l'observateur parfait si vous êtes le seul à recevoir le débit d'information qui vient du système et bien vous savez à tout moment ce que le système fait il se comporte de façon erratique certes mais vous connaissez ce mouvement et vous pouvez donc à tout moment corriger ce que vous corrigez la mesure et contrôler le système donc voilà c'est comment ? vous ne pouvez pas prédire alors non vous ne en fait vous pouvez prédire mais pas dans un système comme celui-ci ce système est trop pour prédire ce qui va se passer en fait demain donc dans le cadre de cette conférence je présenterai justement une expérience dans laquelle il y a finalement une période pendant laquelle vous allez prédire ce qui se passe un peu comme dans les tsunamis vous pouvez avoir un signal qui va vous indiquer si le saut quantique va arriver ou pas mais dans un système ici très très simple avec deux niveaux seulement où on fait cette observation de Z vous avez parfaitement raison on peut savoir à tout moment ce que le système fait mais on ne peut pas prévoir ce qu'il va faire dans le futur mais pour des systèmes plus complexes avec plus d'ingrédients on peut avoir une certaine plage où on va prédire par exemple des sauts quantiques comme ceci oui est-ce qu'il est possible d'avoir deux mesures exactement simultanées ? ah oui alors on peut on peut toujours mesurer deux quantités simultanément mais elles vont ou non se gêner si elles sont conjuguées l'une va brouiller l'autre donc ça ça peut être un prix à payer effectivement vous pourriez avoir envie de mesurer à la fois Y Z et X mais la même mesure de la même parallèle deux mesures simultanées et la même chose ah oui 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 alors ça aucun problème donc ça c'est tout à fait possible et en fait ça correspond simplement si vous voulez augmenter ce taux d'arrivée des quantas qui prennent l'information oui vous pouvez très bien avoir plusieurs si vous mesurez la même chose il n'y a aucun problème mais si vous mesurez deux grandeurs conjuguées il y aura incompatibilité et une mesure va faire du bruit sur l'eau si au lieu de deux états d'énergie on est quatre en disant plus deux et moins deux est-ce que les trois du croire vont aller chercher les deux ou est-ce que l'on se repartit équitablement sur les états ah oui alors là il y a toute une donc il y a toute une science de calcul de ces trajectoires quantiques effectivement vous pouvez avoir plus de niveaux et puis les forces vont devenir aussi plus complexes donc lorsque vous avez deux niveaux seulement donc l'espace des états c'est une sphère mais dès que vous avez par exemple deux qubits c'est-à-dire là quatre niveaux là l'espace des états est une sphère mais dans un espace à sept dimensions donc il n'y a plus deux angles une latitude et une longitude qui vont décrire l'état du système mais il va y avoir six angles donc ça devient très compliqué il y a beaucoup de forces différentes possibles qui peuvent faire tourner le système et vous pouvez aussi avoir beaucoup plus d'observables ici pour le spin 1,5 pour le qubit vous avez trois observables indépendants x, y, z pour par exemple quatre niveaux vous en avez 15 donc ça se complexifie très très rapidement mais oui il y aura donc toute une dynamique très intéressante et d'ailleurs beaucoup de possibilités qui ne sont pas encore explorées malheureusement d'arrêter là puisque je pense qu'ils vont fermer l'institut à huit heures merci Merci.